Gloire à Dieu, je suis racheté, Jésus a délié les chaînes du péché, je suis racheté, il faut le répéter à haute voix, je suis racheté, toujours et toute chaîne de péché, de Satan, de souffrance et de maladie, que le Seigneur les brise de votre vie au nom de Jésus-Christ. Votre chanson, votre témoignage, votre confession, chaque jour, à tout moment, est que je suis racheté pour un service actif, un grand service, un service profitable, il vous a racheté, il nous a racheté, il en sera ainsi dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour cette retraite des ouvriers, merci pour la façon dont tu es présent au milieu de nous, nous te remercions pour l'amour que tu nous as démontré, nous te remercions que tu nous montres ta rédemption, ton amour. Nous prions que cela ne sèche jamais dans notre vie au nom de Jésus-Christ, il y a une période, un temps pour le service actif devant nous. Nous demandons que chacun de nous, sans exception, après cette retraite, que tu nous mettes dans un service actif, profitable et progressif au nom de Jésus-Christ. Confime cela dans chaque vie et que personne ne perde sa récompense au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions pour l'exode de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous prions que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à l'exode 12, verset 5. Exode, chapitre 12, verset 5. Ici, le Seigneur parlait de la rédemption d'Israël. Israël était dans la captivité, Israël sera ôté de l'esclavage, Israël sera ôté de l'Egypte et du monde unique. Et c'est l'image de l'Église, c'est l'image du peuple de Dieu, même aujourd'hui, hors du péché, hors des ténèbres, hors du mal, hors de l'oppression, de la servitude, de la domination du malin. Et c'est le protrait du Seigneur Jésus-Christ devant nous. Notre rédemption, notre rédempteur, l'agneau de Dieu, qui a ôté tout le péché du monde. Jésus est venu nous affranchir. Il est venu vous affranchir, vous libérer et vous faire ôter de là où vous étiez pour vous amener à la rédemption glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Verset 12, dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Egypte. Pour eux, c'était une nuit de jugement. La nuit future de jugement vient. Et le Seigneur dit que lorsque la nuit future de jugement l'a, lorsque la nuit future de rétribution viendra pour le monde, mais ceux qui sont sauvés, ceux qui sont délivrés, ceux qui sont secourus et ôtés de la captivité du malin, alors nous irons avec le Seigneur. Nous n'allons pas rester dans ce monde unique pour toujours. Lorsque la nuit la viendra, le Seigneur emportera les siens de ce monde. Et nous irons, ô là, en gros, vous et moi, nous serons avec les saints triomphants au nom de Jésus-Christ. Cette nuit, je passerai dans le pays d'Egypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Egypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Egypte. Je suis l'Éternel. Le verset 13, 13 dit. Le sang, le sang de l'agneau, le sang, le sang de l'agneau pascal, le sang, le sang du Seigneur Jésus-Christ pour nous et pour nous aujourd'hui, le sang vous servira. Des signes sur les maisons où vous serez. « Je verrai le sang. Je verrai le sang. » Quelqu'un lit cela avec moi. « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » Vous n'avez pas dit cela très fort. « Je passerai par-dessus vous. » « Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Egypte. » Nous allons voir l'image de la rédemption illimitée de Christ. Le Seigneur est venu et il a payé le prix. Il s'est sacrifié pour nous à la croix du calvaire. Il nous a donné la rédemption. Il a pourvu la rédemption. Et c'est une rédemption illimitée. Ce que nous voyons avec les enfants d'Israël, c'est l'image, c'est le modèle, c'est la provision de la rédemption illimitée de Christ. C'est-à-dire qu'on va voir trois points. Premier point. L'objectif est le plan de notre pleine rédemption. Il l'a fait pour eux, afin qu'ils montrent que voici ce qu'il nous fera. L'objectif est le plan de notre pleine rédemption. Deux. Ici, il y a l'acquisition et la purification à travers sa libre rédemption. Le rachat. Pour les enfants d'Israël, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par l'or, ce n'est pas par les œuvres de notre main, ce n'est pas par les activités de la religion, mais c'est par le rachat, c'est la rédemption du rédemption. C'est-à-dire que nous sommes rachetés, nous sommes purifiés. Le rachat et la purification à travers sa libre rédemption. 3. La promesse et la poursuite de notre rédemption finale. On va au premier point. L'objectif est le plan de notre pleine rédemption. Allons à 1ère pierre 1, verset 8. 1ère pierre 1, verset 8. 1ère pierre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères. Verset 19. Mais pas le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Et le verset 20 dit, Prédestiné avant la fondation du monde. Arrêtons-nous et pensez-y. Mais il était prédestiné d'être l'agneau, d'être le rédempteur. Il était prédestiné de payer le prix de notre rédemption avant la fondation du monde. Avant Adam, avant qu'Adam et Ed ne chute, le Seigneur connaissait qu'il y aura la chute. Lui, le Christ, lui, le Rédempteur, alors a été prédestiné avant la fondation du monde, avant l'appel d'Abraham, avant Isaac et Jacob, avant les Jouzes patriaches, avant qu'ils ne s'établissent en Égypte, avant la nuit que l'agneau Pascal soit immolé. Christ était déjà prédestiné avant la fondation du monde. Avant que Christ ne vienne, en Matthieu 1, tu en fatteras un fils, et tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Avant ce temps-là, avant la fondation du monde, alors Christ était prédestiné. C'est le 1er Pierre 1, verset 20. Alors, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Cela nous montre que ce que nous lisons ici, en exode, est l'image de ce qui est à venir. Et maintenant, il y a trois choses qu'on va voir ici, de l'objectif et du plan de notre pleine rédemption. 1. Le pré-engagement à notre pleine rédemption. Une rédemption inclusive. Le pré-engagement du Père Céleste, du Père Céleste à notre pleine rédemption. 2. Le prix pour notre pleine rédemption. Une rédemption qui embrasse tout. Le prix qui a été payé, c'est déjà payé, et c'est pour vous déjà 3. C'est l'objectif de notre pleine, ample rédemption. Oui, le pré-engagement, le prix et l'objectif. Voyons le numéro 1. Le numéro 1, c'est le pré-engagement à notre pleine rédemption. Alors, nous voyons que la rédemption dont nous parlons, ce n'est pas une rédemption limitée, ce n'est pas une rédemption modifiée, ce n'est pas une rédemption divisée, mais c'est plein, c'est complet, c'est total pour votre âme, pour votre corps, pour votre esprit, du moment où vous êtes né de nouveau, jusqu'au moment où vous le verrez face à face. Cela englobe tout. Et le Seigneur s'est déjà engagé à faire cela. Voyons, Genèse 3.15. Genèse 3.15. Je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. S'il vous plaît, attendez un peu. Ceci est l'image du calvaire. Au Christ viendra. Et lui, la postérité de la femme, écrasera la tête du serpent du diable. Et c'est dit que tu le blesseras le talon. Cela parle de la crucifixion. Mais vous savez, il y a des gens qui sont sauvés, qui sont rachetés, qui sont enfants de Dieu. Et ils ne suivent pas toutes les étapes appropriées de Genèse 3 jusqu'à Esaïe 53. Et pour arriver à Matthieu 27, la crucifixion, et pour aller à 1 Pierre 2, verset 24, donc ils ne suivent pas la ligne historique. Et chaque fois qu'ils prient, ils prient comme si Satan est toujours l'homme nipotent. Ils prient comme si le calvaire n'a pas lieu. Ils prient comme si la tête du serpent n'a pas été écrasée. Mais comprenez, le Seigneur s'est engagé à cette tâche. Il dit que moi, que je mettrai une mission entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête. Lorsque la tête du serpent est écrasée, écrabouillée, détruite, le serpent n'est plus aussi puissant qu'il était. Lorsque la tête était à sa place sans être écrasée, Vous savez, la tête de Satan, la puissance de Satan, le poison de Satan, était nullifié, annulé, de votre part. Parce que les pieds du Fils de Dieu, la porte-tête de la femme, maintenant, a écrasé la tête de Satan, de la crucifixion, jusqu'à la fin, la victoire est pour vous. Nous allons à 1er Pierre 1. On va maintenant à 1er Timothée. 1er Timothée 1, 2ème Timothée chapitre 1, verset 9, qui dit, Cela parle du pré-engagement du Dieu Tout-Puissant à notre pleine rédemption par la puissance de Dieu. Il l'a fait. Par la puissance de Dieu, qui nous a sauvés et nous a adressés une sainte vocation. Non, à cause de nos œuvres, on ne va plus répéter ça. On ne va pas répéter ça en commençant par écraser le diable. On ne va pas recommencer à chercher le diable. Où est Satan ? Où est le serpent ? Nous allons tout faire pour s'écraser le Satan. Non, c'était fait. Donc, ce n'est pas selon nos œuvres, mais selon son propre dessin et selon sa grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Avant les temps éternels. Cela veut dire que le calvaire n'est pas une chose mythique, mystique. C'était planifié avant la fondation du monde. Ce que nous lisons dans le Nouveau Testament, c'est une manifestation, un accomplissement de ce qui a été décidé avant la fondation du monde. Voyons, Tite, 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 un, Tite, un, Tite, un, deux, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les temps présentés par le Dieu qui ne peut, qui ne ment pas. Il faut dire, mon Dieu ne ment pas. Il faut dire, mon Dieu ne ment pas. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise, 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 promise quoi, promise quoi, promise dès les, dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment pas. Donc, vous comprenez que Dieu de toute l'éternité, Dieu savait lorsqu'il créait la terre, même avant de créer l'homme, qu'il y aura la chute. Il savait que la rédemption doit être mise sur place. Il savait que Christ, son fils unique, devait venir et lorsqu'il viendra, et il va renverser, il va inverser tout ce que Adam et Ève et cette génération déjà corrompu, tout ce qu'ils avaient fait. Et lorsque Christ viendra, il allait inverser tout. Et il a fait cela, il a projeté cela avant le commencement du monde. Ce sera accompli dans votre vie. et le verset 3 dit « Et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre sauveur. » Voyons deux. Deux là-bas, cela parle du prix de notre pleine rédemption. le prix que Christ a dû payer parce que l'agneau pascal était sacrifié et l'agneau pascal était donné afin que le prix, le prix intégral, ce n'est pas il payait ce prix par tranche. Mais le monde, dans le monde, selon le monde commercial, oui, on fait, sinon, on va et on paie par tranche, on fait un dépôt par tranche, par tranche, par tranche. Alors, pour ce terrain, pour la maison-là et à votre mort, les enfants viendront continuer de payer par tranche. Mais notre rédemption n'est pas par tranche. Jésus n'a pas fait un dépôt d'un prix donné. Maintenant, ses enfants, ses disciples, alors, devait eux aussi payer. Je n'ai rien payé, vous n'avez rien payé. Alors, tout a été payé dans toute son intégralité et maintenant, vous êtes réellement racheté au nom de Jésus-Christ. Voyons, Somme 49, Somme 49, Somme 49, 6, Somme 49, 6, verset 7. Ils ont confiance en leur bien et se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat. Dieu, merci. Notre rédemption n'est pas entre les mains d'un frère, d'une soeur, d'un pasteur, d'un ministre, d'un homme, d'un fondateur d'église. Notre rédemption est dans la main du Seigneur Jésus-Christ. Je suis racheté. Je suis racheté. Ils ne peuvent se cacher, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix d'un rachat. Le verset 9 dit, « Le rachat de leur âme est chère et n'aura jamais lieu. » Cela veut dire qu'après que le prix de la rédemption soit payé, c'est la fin du jeu. Toutes vos dettes se sont acquittées. Tout ce qui vous a demandé, tout a éliminé, c'est fait, c'était scellé et c'est scellé pour toujours et maintenant Esaïe 53, Esaïe chapitre 53, Esaïe 53, 4, voici le prix intégral, le prix total pour notre rédemption. Tout a été payé. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'apportent. C'est de nos douleurs qui s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Vous comprenez? Parce que c'était le Seigneur qui a exigé que ce prix soit payé parce que c'était l'Éternel qui a choisi son fils d'aller payer ce prix parce que c'était l'Éternel avant que le monde ne commence qui a envoyé son fils que voici ce que tu feras et c'était confirmé c'était scellé c'était une alliance entre le Père et le Fils c'est quoi vous avez c'est quoi c'est dit qu'il a porté nos souffrances qu'il a porté nos douleurs alors nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié verset 5 qui dit mais il était blessé pour nos péchés pas pour lui-même mais pour nos péchés il était brisé pas pour lui-même mais pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtres su dites-le moi que nous sommes guéris tout le prix est payé Christ est venu et il s'est donné lui-même complètement sans réserve il s'est complètement entièrement donné pour notre rédemption verset 6 je veux que vous remarquiez qu'au commencement de ce verset il y a le mot dans la phrase il y a tous il y a la et en continuant toujours il y a tous il y a tous il y a le mot répété là tous que tout a été payé et chacun a chacun a son prix payé il y a personne qui soit l'esté sans sauver sans être sauvé si si le sol de tars pouvait être sauvé le plus vil le plus méchant des péchants peut être sauvé tous 6 nous étions tous tous errant comme des brebis tous ont péché sont privés de la gloire de dieu nous étions chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui dites le moi l'iniquité de nous tous donc si le diable veut que vous doutiez de votre salut disant que crois-tu que toi aussi que tu peux être sauvé et tu es venu toi en retard je suis déjà sauvé il faut dire que je suis déjà sauvé donc il est devenu votre soutien pour ôter pour porter pour ôter tous vos péchés et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous nous allons à la troisième partie ici c'est l'objectif de notre pleine rédemption notre ample rédemption la rédemption que vous avez ce n'est pas une infime rédemption ce n'est pas une petite rédemption vous savez il y a des gens qui croient que je suis sauvé mon âme est sauvée mon âme est rachetée mais mon corps le diable toujours est au contrôle de cela jamais mais mon sentiment et autre chose qui me concerne tout cela est encore dans les mains du monde pour m'oppriser pour m'opprimer pour manipuler pour détruire mais Dieu merci même si c'est mon corps qui est dans la douleur alors il pense à Job il pense au temps au Christ il n'a pas payé le prix mais maintenant il a payé tout le prix parce qu'il a payé tout le prix alors de votre tête jusqu'au bout de votre orteil vous êtes rachetés de votre âme jusqu'à votre esprit esprit votre corps vous êtes rachetés de votre pensée aux facultés intellectuelles à tout ce qui est en vous tout le prix est payé maintenant on voit l'objectif de notre pleine rédemption qu'est-ce que vous faites acte 3 19 acte 3 19 repentez-vous donc qu'est-ce vous étiez dans la compagnie des ignorants des gens qui ne connaissent rien de la rédemption ils ne connaissent rien du prix que christ a payé à cause de cela ils mènent une vie sans force la puissance du rédempteur n'est pas dans leur vie ils mènent une vie sans objectif et l'objectif du rédempteur ne leur ne leur n'était pas révélé tu étais dans leur compagnie sort du milieu d'eux tu es valorisé tu es précieux parce que tu es précieux le père céleste alors à donner le grand prix pour votre vie vous êtes maintenant un homme une femme d'objectif vous êtes un homme une femme de possession vous êtes maintenant un homme une femme d'un progrès dynamique sort du milieu du repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés le calvaire le calvaire n'aura pas de valeur pour ceux qui ne se sont pas repentis le calvaire n'aura pas de sens pour ceux qui ne se sont pas repentis vous voulez que vos péchés soient ôtés vous voulez que la puissance du péché soit brisée vous voulez que l'objectif de la rédemption ait lieu soit accompli soit atteint dans votre vie repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement afin que des temps de rafraîchissement ce temps là est venu le temps de rafraîchissement alors vous ne vous sentiez plus sec vous ne vous sentez plus fatigué épuisé vous n'êtes plus comme vous transpirez il n'y a rien pour rafraîchir votre organisme afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur le Seigneur vous observe à quiconque se repent quiconque se convertit aussitôt tous les péchés sont effacés et puis les temps de rafraîchissement vont commencer dans leur vie et il dit au verset 26 26 dit que c'est à vous premièrement c'est à vous premièrement que Dieu ayant suscité son serviteur Dieu l'a envoyé pour vous bénir mais la conversion vient avec la bénédiction le pardon vient avec la bénédiction la rédemption vient avec la bénédiction l'affranchissement du péché vient avec la bénédiction en détournant chacun de vous de ses iniquités cela s'est déjà produit voyons hébreu hébreu 2 hébreu 2 9 hébreu chapitre 2 hébreu 2 9 mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges Jésus nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffrête afin que par la grâce de Dieu il souffrit dites-le moi la mort pour tous il souffrit quoi la mort pour tous il a souffert la mort pour vous il a porté votre mort il a souffert votre châtiment et le verset 10 dit il convenait il convenait alors en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire dites-le moi à la gloire et qui voulait conduire dites ça à la gloire c'est là dans votre bible pour le dire qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils beaucoup de fils à la gloire beaucoup de fils lorsque vous êtes cracheté alors c'est l'acte de Dieu pour vous faire sortir de la traitesse de l'opprobre de la honte de la dégradation pour vous amener à la gloire donc il faut annuler cela de votre prière ô Seigneur je viens à toi je ne suis qu'une poussière et une cendre tu es de l'ancienne alliance Seigneur je viens à toi je suis misérable c'est avant la croix ô Seigneur je viens à toi qu'est-ce que je peux dire je suis je 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 suis le pire des gens qui a vécu sur la terre ce n'est pas après que vous soyez sauvés parce que c'est dit ici maintenant et convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et le va à la perfection par les souffrances le prince de leur salut et puis il nous dit au verset 11 verset 11 car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères à cause de l'œuvre de la grâce à cause de la rédemption Christ laissez-moi employer un langage ordinaire pour pour me comprendre Christ est content et fier de vous il n'a pas honte de vous devant les anges pour dire que anges anges venez regardez regardez un produit de la grâce regardez ce que ma mort a fait regarde-le regarde-la il est elle est maintenant enfant de Dieu il n'a pas honte de vous appeler frère de vous appeler soeur alors il n'a pas honte de nous appeler frère alors toutes les les choses mauvaises du passé nos péchés notre pollution la punition du mal la présence du péché Christ a tout supprimé de votre vie pas sa rédemption pas la rédemption donc vous pouvez venir en présence de Dieu comme si vous n'avez jamais péché verset 14 ainsi donc puisque les enfants participent au sang et à la chair il y a également participé lui-même afin que par la mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable afin qu'il anéantisse je crois que quelqu'un déjà mort détruit enseveli et après cela une semaine après un mois après je crois qu'on oublait mais il y a des gens à chaque réunion à chaque prière il continue de lier le diable il continue de lier Satan il continue de parler à Satan je crois que lorsque nous sommes sauvés et nous sommes maintenant dans la famille de Dieu nous parlons à notre père nous parlons à Dieu notre créateur notre rédempteur notre père qui est au ciel je crois que maintenant que nous sommes rachetés ne parlons plus à Satan mais il y a des gens qui commencent leurs prières et disent qu'au nom de Jésus nous venons devant toi maintenant nous demandons que tu fasses ceci pour ton peuple et tous les besoins qui sont là que tu souviens à leurs besoins et disent que Satan toi tu n'auras pas le déçu Satan je rejette donc ils vont abandonner Dieu Dieu attend maintenant il parle à Satan ils vont parler 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 ils vont dire oh Dieu nous te remercions pour le calvaire et puis Satan tu n'auras pas la victoire sur moi qu'est-ce qui ne va pas avec toi alors tu es tu cloches de deux côtés tu parles à Dieu tu parles à Satan mais regarde ceci c'est dit Jésus Christ par sa mort il anéantit celui qui a la puissance de la mort c'est-à-dire le diable s'il est mort s'il est détruit il faut l'oublier alors il n'a plus de part dans votre vie il n'a plus d'autorité sur votre vie la seule autorité qu'il ait c'est l'autorité que vous lui avez donnée la seule autorité que Satan a c'est l'autorité que tu reconnais que Satan tu n'as pas cessé d'accord je vais jeûner certains jours tu jeûnes pour le diable tu ne jeûnes pas pour autre chose ton jeûne ton jeûne oui oui ne fortifie pas la rédaction de Jésus déjà à la croix Christ Christ a détruit celui qui a la puissance de la mort alors il n'aura même pas un pourcent de la puissance qu'il avait donc il n'aura pas sa puissance là sur vous il n'aura pas sa puissance là sur moi donc voyons le verset 15 et qu'il délivra et qu'il délivra qu'est-ce que cela veut dire cela veut dire que quelque chose vous soutenez quelque chose vous prenez vous empêchez quelqu'un vient et vous prenez et vous enlevez de sa main si il ôte votre esprit et votre main et votre esprit vos yeux et vos pensées sont encore asservis par lui vous n'êtes pas encore délivré mais quand Christ vous délivre Dieu merci je suis délivré Dieu merci je suis racheté et lorsque Christ vous rachète il vous enlève il vous prend il vous prend entièrement il vous enlève entièrement de la main du malin vous n'êtes plus sous son empire je ne suis plus sous l'emprise du diable je ne suis plus sous sa servitude et qu'il délivra tous ceux qui par la crainte de la mort étaient toute leur vie retenue dans la servitude vous êtes affranchis voyons la troisième partie 3 ici numéro 3 ici c'est 3 ici c'est l'objectif de notre pleine rédemption l'objectif de notre pleine rédemption l'objectif là sera atteint dans votre vie pour ma vie pour son église pour tout le monde c'est fait au nom de Jésus Christ et deuxième point ici deuxième point le rachat et la purification à travers sa libre rédemption le rachat et la purification à travers sa libre rédemption cela nous dit aux hébreux hébreux 9 hébreux 9 verset 12 cela parle de ce que Christ a déjà fait parce que hébreux 9 12 et il est entré une fois pour toutes pour toutes dans le lieu très saint non avec le sang des boucles et des veaux mais avec son propre sang ceci est plus grand que le sang des animaux plus que le sang d'un homme sur la terre plus que le sang des anges les anges n'ont pas de sang plus que tout autre sang c'est dit ici mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle qu'est-ce qu'il a obtenu il a obtenu une rédemption éternelle pour nous pour moi il a obtenu quel type de rédemption une rédemption éternelle pour qui pour moi et Christ l'a fait ce sera accompli dans votre vie au nom de Jésus Christ voilà le verset 15 15 nous dit et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sur la première alliance ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage de quoi dites-le moi éternelle qui leur a été promis trois choses on va voir ici numéro un ici le rachat le rachat des rachetés pour lui-même deux la purification des résidents dans sa maison trois la préparation des justes pour le ciel nous y irons nous y irons et vous prépare maintenant pour celui-là et il prépare des demeures pour toi une personne préparée pour un lieu préparé lorsque l'heure viendra vous serez là numéro un le rachat des rachetés pour lui-même pour lui-même frères et sœurs vous devez comprendre que lorsque vous êtes rachetés vous êtes acquis rachetés pour lui c'est comme nous disons que nous sommes ouvriers il nous a rachetés il nous a acquis il nous a achetés il nous a fait racheter de la main de l'ancien propriétaire et nous a acquis pour lui-même et nous ne sommes plus en partie pour lui et en partie pour l'ancien propriétaire alors vous avez acheté une voiture alors vous vous utilisez la voiture là pour vous celui qui avait la voiture avant que vous ne l'achetiez ne peut plus venir vous dire que que j'ai besoin de cette voiture maintenant et je vais l'utiliser quelques jours et puis après que tu viendras la prendre qu'on va sinon permuter l'usage c'est ainsi que certains positionnent leur vie ils servent le seigneur le dimanche et le reste de la semaine ils servent l'ancien propriétaire mais maintenant lorsque vous êtes acquis il vous a entièrement complètement absolument pour lui-même vous n'allez plus servir un autre pouvoir avec vos mains avec vos talents au nom de Jésus Christ le rachat des rachetés pour lui-même acte 20 28 acte 20 28 acte 20 28 prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur c'est l'oeuvre qu'il vous a donné à faire qu'il s'est acquise par son propre son il a acquis l'église il a racheté l'église les membres de son corps il a acquis tout le monde pour lui-même et il vous dit que voici l'oeuvre que je t'ai confié de faire sois prudent sois passionné et sois engagé et sois complètement donné et sois zélé à nourrir à paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre son et quand tu nourris l'église l'église sera forte au nom de Jésus-Christ et ça y et ça y et ça y 43 21 le peuple que je me suis formé que je me suis formé vous êtes acquis vous êtes racheté vous êtes sauvé vous êtes secouru vous êtes rétabli vous êtes restauré pour lui-même le peuple que je me suis formé publiera mes louanges 1er pierre chapitre 2 verset 9 en 1er pierre 2 verset 9 vous au contraire vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis vous voyez ceci afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière il n'y a plus de ténèbres dans ma vie il m'a choisi il m'a sélectionné il m'a pardonné il m'a racheté et maintenant je dois annoncer les vertus du seigneur qui m'a appelé à son admirable lumière 2 c'est la purification des résidents dans sa maison nous sommes maintenant entrés dans sa maison et il nous purifie il nous lave premier genre 1 7 en premier Jean 1 7 mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché et ceci que vous avez vu des pubs des publicités qui essaient de vendre un détergent donné on montre l'image que ceci va ôter toute tâche indique que c'est le meilleur détergent en ville et c'est ce qui est en vogue c'est le plus efficace sans mentionner les autres détergent les autres détergents ou les savons pour ne pas sinon violer la loi et 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 avec ruse il vous dit que ceci est meilleur que tout autre détergent jamais utilisé et mais le sang de Jésus est le plus grand purificateur qui puisse vous rendre plus ôter toute tâche ôter toute souille et qui puisse ôter tout tout vis de votre vie parce que maintenant le le sang le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché et si cela ne s'est pas passé cela va se passer maintenant totalement complètement une purification totale dans chaque vie au nom de Jésus Christ Hébreu 1 verset 3 Hébreu 1 verset 3 et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante attendez Christ Christ soutient toutes choses les étoiles les planètes les galaxies toute la création Christ soutient toutes choses par la parole de sa puissance est-ce que vous avez des doutes en vous que Christ est-ce que vous doutez que Christ soutienne l'église par sa parole de puissance il n'y a rien qui puisse vaincre détruire l'église de Dieu il n'y a rien que Satan puisse faire pour faiblir la main de Christ 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 va soutenir son église qu'il n'y a pas de doute en vous que si l'église va soutenir quelque soit ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui pas de doute Christ a la puissance pour soutenir son église par sa parole puissante maintenant vous-même Christ vous soutiendra dans la famille la Christ vous soutiendra j'ai peur j'ai peur de ce qu'ils font de ce qu'ils planifient de ce que j'attends là ils disent qu'ils vont monter de Jésus et vont ôter Jésus de mon corps pourquoi vous écoutez de fausses actualités ils ne peuvent rien faire cela mais qui peut ôter Jésus Jésus dit que voici ma résidence voici ma maison voici la personne que j'ai choisie et je vais vivre en lui il n'y a personne qui puisse ôter Jésus hors de vous il n'y a personne qui puisse vous ôter de Jésus il vous soutiendra vous allez revenir à la prochaine vous allez donner le témoignage que oui c'est dit c'est ainsi tu l'as dit et c'est lu et il m'a soutenu et quitte vous soutiendra jusqu'à la fin au nom de Jésus Christ Satan Satan n'a pas le dernier mot dans votre vie tous ces gens là qui menacent qui se vantent ils n'ont pas le dernier mot dans votre vie parce que Christ est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toutes choses par sa parole puissante a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts c'est notre sauveur c'est votre sauveur et va continuer de vous soutenir jusqu'à la fin comme il vous a purifié au nom de Jésus Christ numéro 3 ici 3 c'est la préparation la préparation des justes pour le ciel va être tout ce qu'on fait comme on étudie la Bible c'est la préparation comme on on observe le recueillement c'est la préparation comme on sort pour évangéliser c'est la préparation comme on vient ici pour qu'on peut être rafraîchi on peut être renouvelé et puis on te réveillé et puis on te restauré et racheté c'est la préparation alors chaque pas que nous faisons tout ce que nous faisons chaque jour c'est une préparation des justes du jute pour le ciel et toutes ces préparations que vous faites ne seront pas en vain vous allez vous en réjouir lorsque vous portez votre couronne lorsque vous aurez votre récompense lorsque le Seigneur dit bien fait alors que tu étais fidèle en peu de choses oui règne sur telle ville à cause de la préparation que tu as faite tu dois aller au ciel voyons 1er pierre chapitre 1 verset 3 1er pierre 1 verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur alors Jésus Christ qui selon sa grande miséricorde la miséricorde débordante une miséricorde inéssortive nous a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ d'entre les morts voilà le verset 4 qui dit pour un héritage il nous a racheté pour un héritage il nous a appelé pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souiller ni flétrir lequel vous est réservé dans les cieux lequel vous est réservé dans les cieux vous êtes là que j'entende votre âme si vous êtes là vous savez lorsqu'on lorsqu'on fait une surprise partie ou bien on naît à un festin on a invité les gens on a invité les gens par un fait par et on a sinon fait le suivi que les gens viendront donc on va écrire le nom de la personne sur la chaise que ceci c'est réservé réservé et lorsque vous viendrez alors vous n'allez pas venir chercher là où vous allez vous asseoir votre nom est déjà là je suis la chaise et la réservation est déjà faite Dieu méveilleux il connaît votre nom il connaît ce que vous faites Dieu connaît votre fidélité et il a dit à tout le ciel que il a mentionné votre nom quel est votre nom là-bas mentionnez votre nom je dis quel est votre nom là-bas d'accord c'est le nom que Dieu a mentionné et il met votre nom là-bas et puis il met votre héritage là-bas et puis il dit que réservé un ange veut s'asseoir là-bas et Dieu dit faut pas t'asseoir là-bas c'est réservé quelqu'un un enfant de Dieu alors t'a précédé et alors il ne connaissait pas l'ordre du ciel il veut s'asseoir là-bas et il dit viens 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 ta place est là-bas cette place c'est réservé pour qui je dis pour qui vous savez le diable sachant bien qu'il y a une bonne place réservée veut vous décourager après tout même si la personne pour qui cela est réservé même si la personne n'est pas allée là-bas Satan ne peut jamais s'asseoir là-bas parce que c'est une place sociale et lui il ne peut plus aller au ciel mais vous vous irez au ciel et l'héritage et lequel un héritage qui vous est réservé au ciel dans les cieux vous voyez parfois vous voyez des enfants pour qui les parents célèbrent leur anniversaire de naissance et voici maintenant que l'anniversaire s'annonce et puis quelque chose comme une maladie vient sur l'enfant et l'enfant déjà regardait le jour il attendait le jour de son adversaire parce que toute l'attention portera sur l'enfant vous voyez les enfants ont une façon de rejeter l'enfant que ah ce jour-là qui vient là où toute attention portera sur moi je ne permettrai pas à une maladie de m'enlever de ceci je veux dire que l'enfant va tout faire pour être en bonne santé à cause de l'adversaire là que la faim attend lorsque la maladie vient mon frère tu n'as pas l'occasion de la chance d'être malade ma soeur tu n'as pas le temps d'être malade oui tu attends tu espères cette place qui est réservée pour toi tu dis que moi je n'ai pas le temps d'être malade tout ce que je peux faire maintenant c'est de servir Dieu je travaille pour Dieu et je vise j'attends l'heure la chose qui m'est réservée il n'y a rien qui l'enlève de moi au nom de Jésus Christ en fait voyons le verset 5 verset 5 qui dit à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés la puissance de Dieu vous gardera demain la puissance de Dieu vous gardera pour le reste de votre vie la puissance de Dieu vous gardera jusqu'à ce que vous soyez à ce lieu réservé la puissance de Dieu vous gardera au nom de Jésus Christ à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélés dans les derniers temps le troisième point maintenant c'est la promesse et la poursuite de notre rédemption finale la promesse et la poursuite de notre rédemption finale vous avez la rédemption initiale alors vous avancez il y a une rédemption quotidienne jusqu'au dernier jour vous n'allez pas s'évanouir vous n'allez pas sinon tomber à mi-chemin vous y arriverez je dis vous y arriverez faut pas regarder quelque chose autour de vous faut pas regarder ce que vous avez laissé à la maison faut pas regarder la vanité de l'ennemi en dehors cela oui il y a la gloire il y a le triomphe vous arriverez au ciel au nom de Jésus Christ la promesse et la poursuite de notre rédemption finale nous allons voir trois choses ici le le passé de racheter à la rédemption finale la voie plutôt la voie de racheter à la rédemption finale garder rater sous la voie la voie la voie la voie la voie de racheter à la rédemption finale deux l'accomplissement de la rédemption par le rédacteur final il ne fera pas de voie dans votre vie il ne vous échouera pas chaque jour sera un jour d'accomplissement dans votre vie au nom de Jésus Christ trois la promesse de la rétoration à la pleine rédemption on va au premier point c'est la voie ou le chantier la voie de racheter à la rédemption finale là Esaïe 35 Esaïe 35 verset 8 Esaïe 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 35 verset 8 il y aura un chemin effrayé sur ce chemin vous n'allez pas rencontrer un incident sur ce chemin il n'y a pas de colline impossible à graver sur ce chantier il n'y aura pas d'étranger qui soit comme un lion pour empêcher votre voyage au nom de Jésus Christ il y aura un chemin effrayé il y aura là un chemin effrayé une route qu'on appellera la voie sainte nul impu n'y passera elle sera pour eux seuls ceux qui la suivront même les insensés ne pourront s'égarer et ça veut dire qu'elle sera pour eux seuls les pèlerins ceux qui sont sur la voie ceux qui la suivront même les insensés même s'ils sont insensés ils sont insensés dans la sagesse de ce monde ils n'ont pas toutes les manipulations et toutes les stratégies des hommes de ce monde ils n'ont pas la ruse les manèges des gens de ce monde ce n'est pas votre ruse ce n'est pas votre votre ingéniosité c'est par la puissance et la sagesse du Christ résident en vous alors vous n'allez pas errer vous n'allez pas vous égarer vous n'allez pas vous égarer dans cette voie de la sainteté et le verset 9 dit sur cette route point de lion je n'ai pas entendu votre amen comme vous marchez sur la voie oui ces gens paisibles ces gens qui ont la nature de lion qui ont la peau de lion qui ont le ruissement de lion qui ont la nature de lion et ils cherchent des gens qui vont sur cette voie alors ils vont réagir comme un lion contre vous alors aucun lion ne sera là sur cette route point de lion sur votre chemin de devoir point de lion là-bas sur la voie d'un service actif actif et élevé point de lion là-bas sur la voie la voie sur laquelle vous marchez maintenant sur la voie étroite qui mène au ciel avant d'arriver à ce niveau le Seigneur va chasser tous les lions de la voie au nom de Jésus Christ « Nul n'arrêtera pas votre voyage à mes chemins au nom de Jésus Christ » verset 10 verset 10 « Les rachetés de l'éternel retourneront ils iront ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête l'allégresse et la joie s'approcheront la douleur et les gémissements s'enfuiront la douleur et les gémissements s'enfuiront ce sera accompli au nom de Jésus Christ ce que le Seigneur a ordonné ce qu'il a prédestiné la voie qu'il a choisi nous allons continuer de marcher sur cette voie de sainteté et rien ne vous reversera rien rien ne croisera votre chemin et rien ne vous arrêtera en route au nom de Jésus Christ la main éternelle de Dieu sera sous vous la puissance éternelle ira devant vous la protection éternelle sera derrière vous de dessus vous la colonne de nuages conduit au grand Jéhovah le grand Jéhovah là va continuer de veiller sur vous au nom de Jésus Christ voyons Esaïe 51 Esaïe 51 verset 11 Ainsi les rachetés de l'éternel retourneront ils iront à Sion avec des champs de triomphe des champs de joie avec des champs de victoire et une joie et une joie éternelle quelle joie aurez-vous je dis quel type de joie aurez-vous et une joie éternelle couronnera leur tête l'allégresse et la joie s'approcheront la douleur et les gémissements s'enfuiront de chacun de nous sans exception au nom de Jésus Christ numéro 2 2 ici c'est l'accomplissement de la rédemption par le fidèle rédempteur rédempteur notre rédempteur est fidèle et tout ce qui contradira tout ce qui contra tout ce qui contredira notre rédemption le Seigneur le frappera et l'autera de votre vie au nom de Jésus Christ Jérémie 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 15 21 Jérémie 15 21 Je te délivrerai de la main des méchants Je te sauverai de la main des violents Regardez votre Amen Il me délivrera Il me délivrera Il me délivrera de la main des méchants dont je n'ai pas donc peur vous n'avez pas peur tout ce qu'il a remis entre votre main à faire vous n'allez pas regarder derrière vous comme s'il y a une puissance derrière vous qui vous frappera il n'y a plus rien de pareil alors vous n'allez pas vous n'irez pas consulter les faux prophètes les visionnaires que sachent s'il y a quelque chose derrière moi devant moi qui brisera mes jambes il n'y a rien qui brise vos jambes je te délivrerai de la main des méchants je te sauverai de la main des violents voir le verset verset 31 31 11 jérémie 31 11 quand l'éternel rachète jacob il le délivre de la main d'un plus fort que lui quel est votre nom je dis quel est votre nom mettre votre nom ici à la place de jacob vous le lis car l'éternel rachète daniel il il le délivre il le délivre de la main d'un plus fort que lui cela s'est accompli comme vous y croyez alors il en est ainsi pour vous selon votre foi au nom de jésus christ donc c'est pourquoi vous pouvez louer le seigneur psaume 103 psaume 103 verset 1 mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits verset 3 c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités est-ce que vous êtes pardonné combien de vos combien de vos iniquités sont pardonnées toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies est-ce que vous êtes guéri combien de vos maladies sont guéries verset 4 c'est lui qui délivre ta vie de la force l'accident ne te tuera pas toutes les choses qui sont arrivées et que les gens vont en route et quelque chose est tombé sur cette personne aucun loup fardeau du pont ne tombera sur vous et qui te couronne de bonté et de miséricorde voilà le verset 5 c'est lui qui ressaisit de bien ta vieillesse vous êtes ressaisi et satisfait au nom de Jésus Christ c'est lui qui ressaisit de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle il y aura l'accomplissement dans votre vie observez cela observez cela les miracles viendront sur vous la délivrance viendra sur vous la force viendra sur vous l'accomplissement viendra sur votre vie au nom de Jésus Christ Jérémie chapitre 1 verset 12 Jérémie 1 verset 12 et l'éternel me dit tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter je précipiterai ma parole pour l'exécuter il n'y a plus de délai il n'y a plus de retard dans votre vie il n'y a plus de retard dans votre vie il n'y a plus de revers d'échec dans votre vie il n'y a plus d'égarement il n'y a plus de doute j'ai prié où la réponse la réponse sera là au vrai moment au nom de Jésus Christ tu as bien vu quand je veille sur ma parole pour l'exécuter allons à la troisième partie la promesse de rétoration à la pleine rédemption la promesse de rétoration à la pleine rédemption verset 8 verset 8 c'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités et c'est vous c'est moi c'est chacun de nous ici celui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités verset 1 et 2 verset 1 et 2 verset 1 et 8 je te célèbre de tout mon coeur je chante tes louanges en la présence de Dieu verset 2 je me protène dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses et toute la parole qu'il vous a dite Dieu lui-même va accomplir cette parole il aura l'accomplissement dans votre vie au nom de Jésus Christ voilà le verset le verset 8 qui dit l'éternel agira en ma faveur où êtes-vous l'éternel agira en votre faveur éternel ta bonté Dieu toujours n'abandonne pas les oeuvres de ta même vous avez la rédemption est disponible vous avez la rédemption et tout est inclusive votre rédemption est ample entière vous avez la rédemption et c'est pour aujourd'hui et pour toute votre vie et l'accomplissement de la promesse de la rédemption est pleine le Seigneur accomplira sera dans votre vie et tout ce qui vous concerne c'est-à-dire votre esprit votre corps votre ministère votre oeuvre votre évangélisation votre famille le Seigneur accomplira tout ce qui vous concerne est-ce que vous êtes là où êtes-vous tenez-vous debout et avec joie et avec assurance et avec confiance sachant que le Seigneur accomplira tout ce qui concerne votre rédemption tout ce qui concerne votre vie que le Seigneur accomplira tout ce qui vous concerne élevez la voix et priez le Seigneur pour Seigneur je te rends grâce Seigneur je te remercie la promesse est à moi ouvrez la bouche et parle au Seigneur je te remercie Sous-titrage ST' 501